Merci Olivier. Effectivement, on va prolonger un peu la démonstration en partant d'un produit. Nous, on aime bien travailler sur des produits BDR, comme disait Freddy, banalisation, diabolisation, ringardisation. Et là, on a travaillé notamment sur la dinde. La dinde, clairement, on a été questionné par l'interprofession qui est venue avec un problème pour le food service, en l'occurrence, avec un problème dramatique pour nos producteurs. C'est qu'en gros, on voit que c'est une des viandes pour laquelle la courbe est plutôt montante, sauf que la courbe de la production, elle descend en France. Et quand on creuse un peu les chiffres, on se rend compte que 60 à 80% des produits qui sont utilisés par les industries ou qui sont consommés en restauration collective, c'est des produits importés. Donc il y a un vrai problème de valeur. Et du coup, on a engagé toute une démarche. Alors là, dans une logique Living Lab, parce qu'on a associé les restaurateurs, les professionnels de l'industrie, des consommateurs, etc., on a fait des enquêtes dans des restaurants. Là, on est dans la user experience parce qu'on a regardé comment ça se fait, comment on utilise la dinde dans différents types de restauration. On a fait des focus group. Et on a essayé de comprendre tous les éléments qui permettent d'avoir une prise sur ce produit-là. C'est quoi le lien, finalement, entre un produit et un consommateur ? C'est un construit, c'est un construit social, c'est un construit... Voilà. Et essayer de voir tous ces petits plus, tous ces petits moins qui nous accrochent ou qui, au contraire, nous éloignent du produit. Donc on a fait un gros travail. Et on a essayé de catégoriser ça en différentes familles de prise. Alors nous, on aime bien travailler sur cette logique de table de mixage. Vous imaginez, c'est comme en musique. On a une table de mixage et on a différentes familles de curseurs. Il y a une famille de curseurs. Nous, on l'appelle l'attachement, c'est tout ce qui relève de l'affectif. Fabrice en a très très bien parlé. Voilà. Donc c'est le côté un peu irrationnel par rapport au produit, la dimension un peu magique. C'est une famille de curseurs. Il y a une autre famille de curseurs. Alors là, c'était les harmoniques, on fait des mélodies, etc. Après, il y a une autre famille de curseurs, c'est plus l'expertise. C'est la dimension rationnelle associée au produit. Donc là, on est dans la logique. Mais ça aussi, c'est construit. On se rend compte, ne serait-ce que quand on est sur des débats diététiques, etc. Il y a plein de logiques différentes, elles sont même contradictoires. Tout ça se construit. Donc là, on va dire que c'est la rythmique. On peut jouer avec plein de curseurs différents. Et puis, il y a une autre troisième famille de curseurs. On va dire que c'est les effets sonores. Et là, on est dans la dimension partage. C'est-à-dire que la consommation d'un produit, c'est de créer du lien. Mais créer du lien sur l'ensemble de la filière, du producteur jusqu'au consommateur. Enfin, tout ça ensemble. Donc on a déconstruit ça. Et ça nous amène à travailler sur tous ces curseurs. Alors la dimension attachement, on est dans l'affectif. Là, sur la dinde, on se rend compte qu'il y a plein d'endroits sur lesquels on peut s'accrocher. Quand on fait des études sur des univers de restauration différents, quand c'est un produit qui est valorisé, il y a toujours une dimension magique qui ressort. Quand on va voir des grands chefs ou des chefs un peu moins connus, à chaque fois, il y a ce côté instinctif par rapport à la matière. On va lui donner un caractère. On va la rendre vivante. Il y a un peu ce côté, là, l'image d'Alain Passard et de ses disciples. Il y a un côté un peu religieux. Ce qui marche bien dans la viande, c'est ce côté aussi maturation. On va faire beaucoup d'imaginaire autour du temps, du temps qui passe. Il y a beaucoup d'homologie structurelle entre le produit, à quoi il ressemble, et tous les univers, le paysage qu'on peut avoir autour. Par exemple, le Roquefort, on va travailler sur le côté, les moisissures, et ça nous rappelle les caves, etc. Donc, il y a une dimension imaginaire sur laquelle on peut travailler. Sur la dinde, c'était le calme plat. C'est-à-dire que quand on allait voir même des grands cuisiniers, il n'y a rien qui ressort. Donc, on se dit qu'il y a quand même une grosse lacune. Alors, évidemment, par contre, sur le côté personnification du produit, c'est très ambivalent. On va parler effectivement de ma petite poule, etc. Quand on parle de dinde et qu'on lui donne une personnification, c'est un peu plus compliqué. Donc, on sent que c'est un peu difficile de jouer sur ce volet-là. Quand on creuse un peu, là, on a fait pas mal de focus group avec des consommateurs. On retrouve cette ambivalence qu'on a eue tout à l'heure entre la distinction entre un univers. Voilà, nous, ce qu'on veut rechercher, c'est l'authenticité, la rareté, le singulier, l'origine, le petit fermier du coin. C'est le petit et du coin, si possible. Et puis, à l'opposé, on va avoir la marchandise, la massification, les excès. Donc là, c'est la vision industrielle. Et il n'y a pas en entre deux. En gros, et la dinde, elle est plutôt sur le côté industriel. Et puis, elle a ce défaut d'être grosse, la dinde. Et dans les imaginaires, tout ce qui est gros est plutôt dévalorisé. Et tout ce qui est petit est mignon et précieux, quoi. Et en plus, ça arrive, du coup, découpé dans les restaurants. Donc, il y a un côté matière inerte. On travaille de la matière première. On travaille du prix-volume, en gros. Donc voilà, d'autres éléments un peu d'imaginaire. On est, en termes culinaires, sur des volets aussi positifs. Un terroir, recettes de grand-mère. Ça, on le retrouve. Et puis, ce côté sourcing, modernité, complexité. Donc là, on sent qu'on va pouvoir jouer sur ces deux volets-là. Mais il va falloir se réapproprier le côté authentique. Et puis, on se rappelle aussi, mais là, personne ne nous l'a cité, que la dinde, ça a toute une histoire. Ça vient d'Amérique. On croyait que c'était en Inde. Ça s'appelait la poule d'Inde au départ. C'est devenu la dinde. Enfin voilà, quand on creuse un peu, il y a plein d'enchantements autour de l'histoire du produit. Mais on est aussi toujours sur ce côté carné. Du pur et de l'impur. On mange de l'animal. Là, on a vu aussi la montée en puissance du végan, du végétarisme, etc. La dinde est concernée, mais elle est moins concernée que d'autres viandes, de viande de bœuf, etc. Donc là aussi, il y a des questions à se poser. Sur la dimension affective, on est aussi dans l'univers du sensoriel. Donc il va falloir travailler cette dimension sensorielle. On n'est plus dans l'imaginaire, c'est associé, mais c'est un autre curseur. Donc voilà, l'odeur du grillé. Ça, c'est un truc qui est ressorti à chaque fois. Donc est-ce qu'il faut le mettre, l'enchanter dans les univers de restauration clairement ? Et puis après, nous, sur le centre culinaire, quand on pend, on expérimente tous les jours avec plein de chefs. Et voilà, c'est là où on se rend compte, juste par des photos, que la cuisine, c'est du corps à corps avec de la matière. C'est des ressentis sensoriels. Et ça, ça, ça raconte une histoire. Donc parler de la matière première, OK. Mais surtout, ce qu'il faut parler, c'est de toutes ces expérimentations qu'on peut faire autour d'un même produit, qu'il soit mixé, pas mixé. Tout le ressenti au moment des cuissons. Là, vous avez des photos. En fait, on a fait plein de défis autour du produit pour voir comment on pouvait le réenchanter à travers différents univers de restauration. Ça, c'est par exemple un travail qu'on a fait, d'ailleurs, avec Stéphane Gouin et des étudiants sur des sucettes de dinde qui étaient très réussies, qui avaient la dinde mixée pour les personnes qui ont des problèmes de déglutition, de mastication, etc. Donc là, voilà, on fait plein de choses. Ça, c'était plutôt une dinde valorisée en restauration collective. Comment on se réapproprie la dimension bouchère du produit ? Lui donner, voilà, une dimension... Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Après, autre curseur, il y a la dimension esthétique. Là, clairement, mais il faut penser à l'esthétique du produit, mais finalement, il y a aussi une esthétique de l'animal. Quand on a fait les focus group avec les consommateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui ne savaient pas à quoi ressembler une dinde, au final, et qui confondaient avec la pintade. Donc voilà, mais on peut en jouer. Elle a une esthétique un peu difficile, on va dire, mais clairement, on peut... Un peu rustique, mais on peut clairement en jouer. Ne serait-ce aussi un truc très basique, mais l'esthétique d'un oeuf, il n'y a pas plus... Enfin, en termes d'esthétique, c'est une super forme, ça. Voilà, l'esthétique de la recette, du dressage, l'esthétique de l'expérience de consommation. La gestuelle, le corps à corps au moment de la consommation, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut créer de l'enchantement. L'esthétique du packaging, on en a déjà parlé, et il y a matière à travailler. Une fois qu'on a ces imaginaires, une fois qu'on a ces éléments sensoriels, une fois qu'on a ces dimensions esthétiques, on peut les mettre bout à bout et raconter des histoires. Et là, on rentre dans une logique narrative. Et là, on travaille régulièrement avec Kate Marketing, Rémi Lucas, qui décortique les cartes de restaurants, des restaurants un peu bistronomiques, gastronomiques, etc., qui essaient de voir les ingrédients qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Et de toute cette analyse-là, il essaie d'identifier les six grandes tendances à cinq ans. Et voilà, là, c'est l'exemple de tendance. Ça, ça raconte plein d'histoires. Quand on creuse un peu et qu'on regarde ce qu'il y a derrière, le primal, c'est le retour, en gros, à la cuisine primitive, l'essentiel, etc., le retour au cru, voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Au-delà du culinaire, c'est aussi toute une expérience de consommation. Voilà, il faut que j'avance un peu. Le lexicale, vous voyez, derrière ça, c'est une mise en avant des labels, c'est redonner des éléments d'origine au produit. C'est pas parler d'une dinde, c'est une dinde d'un endroit, si possible. C'est des intitulés de recettes. Et puis, c'est cette fameuse expérience de consommation où on remet en spectacle la cuisine en train de se faire. Nous, au Centre Culinaire Contemporain, on a une cuisine-aquarium, c'est de plus en plus à la mode, mais ça fonctionne bien, parce qu'il y a des odeurs, il y a des gestes. Tout à l'heure, on parlait avec Chef Simon du geste de l'artisan, chef de mien. Voilà, donc ça aussi, ça se travaille. Après, sur la dimanche... Alors là, c'était le volet mélodique. Hop, on rentre dans la rythmique, expertise, là aussi, ça se construit. Ça se... Entre guillemets, ça se design. Il ne faut pas utiliser ce mot-là. Mais quelque part, ça se pense. Et derrière ça, c'est des référentiels qu'il faut construire. Les référentiels de race, de terroir. Quand on creuse sur l'univers de la dinde, on se rend compte qu'il y a une sélection de une à deux souches. En gros, il travaille avec une souche ou deux souches. Donc comment créer une histoire quand on a autant sélectionné pour créer de l'efficacité, de la standardisation ? Voilà, quand on questionne les chefs, on se rend compte qu'ils n'ont pas de spécialité en tête, de plat emblématique. Il n'y a pas de mot pour parler des différences gustatives du produit d'Inde. Donc là aussi, il y a probablement un référentiel sensoriel à constituer. On se rend compte que les référentiels pédagogiques sont assez dépassés. Nous, on a acheté, pour essayer de creuser un peu, comment on apprend à cuisiner la volaille. En fait, c'est les mêmes qu'il y a 10 ans ou 20 ans, les référentiels. Sauf que là, on les met sur le net. Donc comment apprendre ça à des jeunes qui arrivent en école hôtelière, digital native, et on leur met un bouquin avec des photos des années 80-90. Référentiel culinaire, évidemment. Là, il faut décortiquer un produit. Il est adapté à telle ou telle application culinaire. Il est bien empoché, il est bien en snacké, il est bien grillé, il est bien en mijoté. Voilà, ça, il faut le décortiquer. Donc tout ça, ça se construit. On se rend compte, quand on creuse un peu, qu'il y a des répertoires culinaires. On retrouve des logiques derrière ça. Accords terres, accords méditerranéens. Et derrière ça, c'est des accords aromatiques, c'est des accords d'ingrédients, c'est des accords avec des garnitures. Ça ne se fait pas n'importe comment. Là aussi, on voit qu'il y a des règles. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour les détourner, évidemment. Mais c'est intéressant d'avoir les standards. Donc là, voilà, c'est des exemples. On a même fait ça sur de la graisse de canard. Ce n'est pas sur la dinde. Et pour montrer que tout ça, c'est des outils. Et puis sur un autre type de curseur, c'est tout ce qui relève de la nutrition, la diététique. Là aussi, c'est un construit. On se rend compte que la dinde, elle n'utilise pas assez sa valeur ajoutée diététique. C'est un produit plutôt maigre, bon rapport protéique. Je ne sais plus s'il y a beaucoup, peu de collagène. Mais en tout cas, ça fait que c'est un produit qui est facile à mixer. Donc pour les textures modifiées, pour les personnes âgées, c'est hyper intéressant. Enfin voilà, elle a plein d'avantages à la fois pour les personnes âgées, les enfants, les sportifs. En plus, c'est un goût neutre. Donc c'est facile à livrer dans des restaurations collectives, etc. Il y a plein d'avantages. Et ils n'en parlent pas. Donc voilà. Dimension économique, c'est un produit qui est relativement moins cher, même si le poulet a tendance à regagner son avantage. Donc là aussi, ça se creuse. Et puis voilà, dernière famille de curseurs. On est dans la dimension partage. C'est les effets sonores, on va dire. Et là, pareil, il y a différentes dimensions. Il y a une dimension normative. C'est-à-dire que ça se construit aussi. On se rend compte que le marché de la restauration, du food service, il est coincé, notamment dans la restauration collective, parce qu'il y a des codes de marché public qui fait qu'on n'a pas le droit d'indiquer là où on a acheté, enfin, les fournisseurs. Donc il y a un gros retravail de lobbying. C'est ce qu'est en train d'essayer de faire la filière pour dire, attention, il faut quand même revaloriser nos producteurs, montrer que nous, on maîtrise davantage que les Polonais, les Brésiliens, etc. tous les critères de production, de bien-être animal, etc. Il y a des contraintes du GEMRCN pour le volet diététique. Donc tout ça, ça se décortique. Il y a cette notion d'intéressement. Si le produit a une histoire à raconter, on va essayer d'identifier des porte-parole qui vont défendre le produit. Sur la dinde, il n'y a pas de porte-parole. On ne voit pas de grand chef, comme on voit sur Passart avec le légume, etc. Et Olivier Belin sur le sarrasin. Donc à part des petits producteurs un peu locaux qui commencent à reprendre de la parole. Pareil sur les lycées hôteliers. Il faut former les profs de cuisine à réutiliser ce produit-là et à le remettre de manière valorisante dans les assiettes. Et après, il y a cette dimension participative. Là, on en a pas mal parlé, mais il faut remettre du lien avec le producteur, faire visiter des élevages, montrer que c'est peut-être avec des volumes un peu plus importants, mais que tout est contrôlé et que l'animal est plutôt dans une logique de bien-être. Ouvrir des usines, être dans des logiques de transparence, ouvrir, reprendre le lien avec le restaurateur et la salle. Ça, c'est des exemples où on crée du lien, justement, dans des défis culinaires, où on fait se rencontrer des chefs, où on se fait se rencontrer des professionnels de l'agro-industrie, etc. autour des défis. Ça, c'est des défis mixés sur la détection modifiée ou le manger-main. Et puis après, quand il y a des tensions, il y a aussi cette dimension régulation, c'est-à-dire comment on essaie de, quand le marché est vraiment conflictuel, de trouver des moyens de le réguler un peu. Et c'est notamment le travail de la PVF, la volaille française, et tout ce travail de lobbying qui permet de rééquilibrer un peu les rapports de force. Donc voilà. En fait, on a une table de mixage, mais après, libre à chacun de pousser les curseurs et de faire sa composition. Et l'idée est tout le travail. Alors là, c'est le début du travail. Mais après, c'est de créer des scénarios, des personas, des stratégies d'action et de voir que sous contrainte, on va pouvoir utiliser tel ou tel curseur et les associer les uns entre les autres ou pas. Par exemple, on voit que sous contrainte d'excellence en restauration gastronomique, on va pouvoir activer plein de curseurs sur qu'il faut remettre la dimension bouchère, remettre en avant l'histoire à raconter, parler du geste de l'artisan, etc. Et quand on est sous contrainte de restauration chaînée, ça va être une autre histoire. On va plus avoir de l'ingénierie culinaire, on va avoir des produits-services, on va avoir des logiques d'intermédiation un peu plus fortes. Donc ça va être d'autres curseurs qu'on va pouvoir activer. Et puis si on est en restauration collective, c'est encore plus sous contrainte. Donc voilà, là aussi, il va falloir avoir d'autres leviers de valorisation. Donc voilà, il faut raisonner chaque élément de création de valeur en fonction des contraintes du marché. Voilà à peu près l'idée. Merci. Merci Fabrice. Donc on voit qu'effectivement, la dinde n'est pas condamnée. Non, on y a.